D'une part, la décision d'Ibrahim Traoré d'arrêter toutes les ventes d'or en Europe pourrait être perçue comme une démarche audacieuse visant à garantir que le Burkina Faso bénéficie davantage de ses ressources naturelles. En établissant la première raffinerie d'or du pays, le Burkina Faso vise à valoriser sa production d'or et à conserver davantage de bénéfices à l'intérieur du pays. Cela pourrait entraîner une croissance économique, une création d'emplois et le développement d'une industrie de l'or plus durable au Burkina Faso. D'autre part, l'arrêt de toutes les ventes d'or en Europe pourrait avoir des conséquences négatives pour l'économie du Burkina Faso à court terme. Les marchés européens pourraient rechercher des sources alternatives d'or. C'est eux qui pourraient entraîner une perte de revenus pour le Burkina Faso. De plus, la création d'une raffinerie d'or nécessite un investissement important et une expertise qui peuvent poser des défis pour le pays. Il est important de considérer l'impact potentiel sur les économies européennes et burkinabées. Alors que la décision du Burkina Faso vise à favoriser sa propre économie, elle peut également perturber les relations commerciales établies et avoir des implications économiques plus vastes. L'installation d'une raffinerie d'or pourrait apporter des avantages à long terme, mais elle nécessite également une planification et une gestion soigneuse pour réussir. En conclusion, si la décision d'arrêter les ventes d'or en Europe et de lancer une raffinerie d'or au Burkina Faso a le potentiel de bénéficier à l'économie du pays à long terme, elle soulève également des défis immédiats et des conséquences potentielles pour le Burkina Faso et ses partenaires commerciaux. Il sera important pour toutes les parties concernées de naviguer soigneusement dans cette transition pour assurer des résultats positifs pour tous. Il était une fois dans la terre vibrante et animée du Burkina F, vivait un leader sage et visionnaire nommé Ibrahim Traoré. Il était passionné par la prospérité de son pays et de son peuple et il cherchait toujours des moyens innovants de provoquer un changement positif. Un jour, alors qu'il contemplait les mines d'or scintillantes qui ornèrent la terre, une idée audacieuse le frappa comme un éclair. Il décida d'arrêter toutes les ventes d'or en Europe et d'établir la première raffinerie d'or du Burkina Faso. Son objectif était d'ajouter à la production d'or du pays et de veiller à ceux que davantage de bénéfices restent au Burkina Faso. Comme les jours se transformaient en semaines, les citoyens industrieux du Burkina Faso se sont unis pour soutenir la vision d'Ibrahim. Des artisans et des ingénieurs qualifiés ont mis leur expertise au service de la construction de la grande raffinerie d'or, tandis que des entrepreneurs passionnés envisageaient un avenir où le Burkina Faso brillerait comme un phare de croissance économique et de prospérité. Cependant, au milieu de la ferveur de cet engagement monumental, des murmures d'inquiétude ont commencé à se répandre à travers les marchés de l'Europe. La décision d'arrêter les ventes d'or a envoyé des ondes de choc à travers le continent, poussant les commerçants à rechercher des sources alternatives d'or. Ce changement soudain menaçait de perturber les relations commerciales établies et projetait une ombre d'incertitude sur le paysage économique. Alors que les rayons dorés du soleil illuminent l'horizon, l'inauguration grandiose de la raffinerie d'or du Burkina Faso est enfin arrivée. L'air était empli d'un sentiment palpable d'anticipation et d'espoir, alors qu'Ibrahim s'adressait à la foule rassemblée, exprimant sa gratitude profonde pour leur soutien indéfectible. Dans les années qui ont suivi, la raffinerie d'or s'est épanouie en un symbole de prospérité et d'innovation, insufflant une nouvelle vie à l'économie du Burkina Faso. La main-d'œuvre qualifiée du pays a trouvé des opportunités d'emploi dans la raffinerie, et la production d'or à valeur ajoutée a renforcé la puissance économique de la nation. Grâce à la décision audacieuse d'Ibrahim et aux efforts collectifs du peuple burkinabé, le Burkina Faso est devenu un exemple de croissance économique durable, inspirant les pays voisins à entreprendre leur propre voyage de transformation. Et ainsi, le récit d'Ibrahim Traoré et de la transformation du Burkina Faso a résonné à travers les terres, servant de rappel intemporel de la puissance du leadership visionnaire et du potentiel illimité d'une communauté unie qui lutte pour un avenir plus brillant. C'est une merveilleuse histoire qui souligne le pouvoir du leadership visionnaire et le potentiel de changement positif au sein d'une communauté. Le récit d'Ibrahim Traoré et de la transformation du Burkina Faso est un récit inspirant qui met l'accent sur l'importance de l'innovation, de la collaboration et de la persévérance face aux défis. Il sert de rappel intemporel du potentiel illimité qui peut être déverrouillé grâce à l'unité et à une vision partagée d'un avenir plus brillant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...